Et bien salut à tous, bienvenue sur votre chaîne RPG pour une petite vidéo nostalgie, une vidéo en plein hiver, on va parler vite grogné, à une époque où les VG ne sont pas d'actualité, à une époque où les VG sont très compliqués à cause du Covid, de la flambée des prix de l'essence, puisque oui maintenant dès que tu fais 10 km ça te coûte 15€. Voilà, je sais que sur ma chaîne je ne suis pas réputé pour vous proposer les meilleurs trouvailles, j'ai pas de bol en général. Et c'est vrai qu'entre le pass sanitaire, le temps pourri, le fait qu'avec les confinements les gens vendent au prix Vinted en ville grogné. Après honnêtement déjà les jeux Wii U c'est très très cher, je pense pas qu'ils partions, même sur Vinted à 20-25€ ça partira pas. Et bien moi si, ça part quand même. Ils sont encore là. Et bien le format s'essouffle un petit peu et j'ai un petit peu de crainte concernant 2022, ça va être chaud de pouvoir faire des bons ville grogné. Notre envoyé spécial est parti à la rencontre de GG, le fan de VG. Je fais un plat parce que je m'en vais faire un ville grogné à 30 kilomètres. What the fuck ? J'ai pas le choix. GG avait pourtant le choix. Le choix d'aller sur Eneba, le sponsor de la vidéo, c'est le site de vente gaming d'occasion avec les frais de port et les frais de service les moins chers du marché. GG aurait pu trouver des milliers de jeux vidéo à acheter, des consoles, des accessoires, des téléphones portables. D'ailleurs, les frais de port sont tellement les moins chers du marché, que jusqu'au 28 février, ils sont gratuits. Gratuit ! Non vous y êtes pas là, il est 9h du matin, et j'ai tous les jeux de mon fils en coffe pour vendre. Mais pas de problème, sur Eneba, GG aurait pu vendre ses jeux vidéo sans frais, sans frais d'essence, sans frais d'emplacement pour le vide grogné. Bon bah bon, vide grogné hein. Non non non, du coup je rentre chez moi, je vais sur Eneba. Pas la peine de rentrer à la maison, il est très facile de vendre ses jeux vidéo sur l'application Eneba, disponible sur iOS et Android. Plus d'infos dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, que des belles trouvailles, que de la joie, on va faire un petit top 5 de mes trouvailles. On va commencer. Bonjour madame, c'est votre stand ? Oui. Je peux regarder un truc, j'ai pas envie de fouiller, mais j'ai vu un truc pas m'intéresser, merci. Ah bah je sais pas ce que ça en fait, c'est... Je vois des CD bleus, c'est des jeux vidéo ? C'est des jeux de P. Ouais, d'accord, bah je vais regarder ce que vous avez. Vous les vendez à combien ? Comment ? Vous les vendez à combien ? Euh, je sais pas, des jeux de P.S.4, ça se voit un peu bien. Non, c'est vrai. Vous les vendez à combien, des jeux de P.S.4. Après c'est pour des jeux ici. C'est peut-être celui-là, la rigueur. Comment ? Il y a peut-être que celui-là, la rigueur, qui m'intéresserait. Ouais. Ça dépend du prix quoi. Le jeu, euh, je sais pas, 5 euros. Ok, je prends. Voilà, mon top 5, c'est un choix coup de cœur. On commence tranquillement avec le Tortue Ninja sur P.S.4. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est un jeu que j'ai recherché récemment, parce que j'avais envie de tester. Bon, je l'ai pas encore fait, j'ai pas le temps. Mais c'est la meilleure version possible du jeu sorti à la base sur P.S.3. C'est un portage. Et je voyais à chaque fois sur Vinted ou Le Bon Coin, les jeux qui se vendaient à 20, 25, voire 30 euros. Donc, je cherchais de la bonne affaire. Et par hasard, je checkais ma collection P.S.4. Et je le vois qui traînait. Je me suis dit, mais what the fuck, quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Je le cherchais, mais je pensais pas que je l'avais. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais ah oui, c'est vrai, je l'avais trouvé envie de grogner. Et à 5 balles, ça fait plaisir parce que la cote de ce jeu est montée. Je trouve que c'est cher un jeu à P.S.4 à 30 euros. Donc, c'est bien de le choper pour 5 euros. Surtout que c'était un stand où il n'y avait que du FIFA ou du Call of. Donc, il y avait peu de choses qui m'intéressaient. La dame m'annonce 5 euros. Banco, j'ai pris. Donc, c'est bien cool. Voilà, on commence tranquillement ce top 5. On passe maintenant au top 4. Bonjour. Ah bah c'est bon, on a encore 2 euros. Ah bon ? Oui, c'est un peu pour arriver 2. Bonjour. C'est pas grave. Il est tri encore, je te l'arrivais. D'accord. Bah, mais du coup, je ne peux pas. Ceux-là, ils ont le bon CD, mais eux non. D'accord. Ah bah c'est bien, moi c'est bien, quand tu tends. Ils sont à combien ? Combien tu viens, tu viens, tes yeux ? Un euro ? Je t'en confie en plus. Un euro, t'as quelque chose. Un euro, c'est bien. Et vas-y, ne vends pas sur tout, Tibéo. Je vais te faire un moment. Allez, je vous laisse. Ouais, ceux-là, tu n'as pas les yeux dedans. Non. D'accord. C'est pas les bons, c'est ça ? Enlève les mots. Bien, après, c'est un prolas, j'ai me débrouillé. Après, si ce n'est pas les bons jeux, ça peut aussi être intéressant. Ah bon ? Bah, fais voir, Tibéo, ce que tu as. S'ils sont vides. Ils sont vides ? Tiens, ma foule. T'as plus pas, puisque moi, moi, j'ai me débrouillé. Ah, bah, voilà. Monsieur veut regarder quand même, mais... Ouais, parfois, c'est des jeux sympas dedans. Oui, c'est pareil, j'ai plein de bois de vides. Parfois, ça peut compléter. Là, je lui dis, t'as fini tes jeux ? Bah, non. Ah, bah, c'est bien, on ne m'a pas dit. Ouais, quand c'est vide, c'est mort. Tiens, mes gars, si t'as besoin, mes petits-là. Si celui-là est bon, ça m'intéresse. On va espérer. Avec un vide-grenier fait en septembre, il commençait à faire froid, il faisait nuit de plus en plus tard. Avec, voilà, un stand sur lequel un enfant déballait plein plein de jeux PS2 à 1 euro pièce. Donc, j'ai pu en tirer 4 ou 5. J'en ai gardé 3, enfin, le reste, c'était des jeux en loose. Donc, ils traînent quelque part. J'avais pris le Saint Seiya, le Sanctuaire. Alors, à l'époque, j'avais dit que c'était un jeu que je ne voyais jamais. C'était la première fois que je le voyais. Et avec l'expérience, j'ai pu voir qu'effectivement, elle n'était pas si rare que ça. Donc, je l'ai acheté 1 euro sans notice. Depuis, je l'ai complété. Donc, c'est cool. Voilà, pour 1 euro, ça se prenait. Ensuite, très content parce que celui-ci était complet. Le R-Type final. Alors, même si je suis une buse en jeu de shoot, c'est toujours plaisant de récupérer du R-Type. En plus, sur PS2, apparemment, il est assez bon. Donc, pour 1 euro avec notice, c'est cool. Et le plus beau, voilà, le Resident Evil Dead M. Alors ça, je ne l'ai jamais vu en vide-grenier ou en cache ou nulle part. Il n'est pas commun. Je crois qu'il cote peut-être 30 balles. Voilà, 1 euro. Il n'a pas de notice, mais depuis, je l'avais complété grâce à l'ami Discovery Game. Suite à un échange. Donc, voilà. Mais 1 euro, voilà. Ce Resident Evil qui n'est pas très connu. Et c'est parce qu'il n'est pas très bon. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé très bon. Ça se passe sur un bateau en vue à la troisième personne. Et il peut se jouer avec le J-Con 45. Enfin, le pistolet Namco de la PS2. Voilà, donc, j'étais très content de le choper pour 1 euro. Et voilà, on passe au top 3. Il a combien ? 30. 30. Il a combien ? C'est parti. 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 belles trouvailles de vieux grenier, c'est un très très bon souvenir ça c'est bien cool malheureusement ce genre de trouvailles se font de plus en plus rares et j'ai pas trop confiance pour 2022, on verra, je vais pas fonder beaucoup d'espoir pour cette année ce sera vraiment que du bonus, j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas du coup à revoir mes vieux vieux grenier à l'époque où je trouvais des belles choses, portez-vous bien et à très bientôt sur votre chaîne RPG ciao ciao ciao